La porte qui claque, fais-moi l'amour ! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Soyons Foot. Et aujourd'hui, on a l'honneur, et je dis bien l'honneur, de recevoir M. Omar Dafonseca, qui est consultant sportif sur BeinSport. Il commente la Ligue A, la Ligue des Champions. Vous le connaissez très, très certainement. Comme d'habitude, ça va se passer en trois parties. Une courte interview, un quiz et un défi final. J'espère que j'aurai l'opportunité de renouer avec la victoire. Petite barre traditionnelle. On ne passe pas loin, on y va, let's go. La famille, comme d'habitude, on va commencer cette interview avec notre invité du jour, Omar Dafonseca. Comment tu vas ? Merci à vous, très bien. Là, tu as de l'énergie. Tu es arrivé, tu avais la pêche. Déjà, un terrain de foot, ballon, lumière, tout y est. Donc, forcément, on doit être dans des bonnes dispositions. Parfait. Donc, je vais te montrer des images qui t'évoquent quelque chose. Et on va en parler. C'est bon ? Je commence avec la première image. D'abord, évidemment, ce qu'on appelle un moment de joie, d'allégresse et d'aboutissement. Il faut se dire que Messi est tristement critiqué en Argentine. En Argentine, il y a beaucoup trop, à mon goût, des gens qui le chatouillent, qui disent qu'est-ce qu'il fait en Europe, qu'il n'a jamais eu une appartenance à un club en Argentine. Donc, j'ai été content. Je le regardais en direct. J'ai beaucoup souffert parce qu'on a été jusqu'à l'agonie dans ce fin de match. Mais surtout, encore une fois, cet amour invaincu du jeu. Lui, il aime jouer. Il a toujours voulu continuer avec l'équipe nationale, malgré beaucoup de critiques et malgré beaucoup de choses difficiles. Et ce jour, c'était le moment de la poteur. Je ne sais pas, il était deux heures du matin avec le décalage. Et je crois que même les oreilles ont pleuré un peu de mon côté. Toi, tu as joué avec Maradona. Non, c'est Maradona qui a joué avec moi. Non, 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 maintenant les choses sont clés. Non, 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 c'est ça ? Tu as été élu deux fois meilleur joueur. Quand tu as joué contre Maradona, tu as eu une note au-dessus de lui. Ah, mieux joué ! Je connais ! Absolument ! Mais regarde, la question c'est, du coup, toi, tu as vu Maradona jouer. Tu as joué à son époque, etc. Tu as vu l'ascension de Messi également en tant que joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, Messi a remplacé Maradona dans le cœur des Argentins ? Non. Maradona représente le vrai Argentin avec ses défauts, l'exubérance, la fragilité, la tendresse. C'est quelqu'un qui, depuis les années 80, nous a amenés dans une espèce de rêve, d'illusion à travers le football. Mais tout en étant un être humain, avec ses fragilités, ses folies, on ne pouvait pas être touché par Maradona. Je dis tout le temps, on a tous quelque chose de Messi. On a tous, c'est vrai. Parce que quelque part, Maradona, c'est celui qui nous a représentés. Je le raconte tout le temps. Je suis venu en Europe, j'allais faire les stages en Afrique. Dès qu'on voyait mon passeport, Maradona, la première phrase d'un Argentin dans le monde entier, c'était lié à Maradona. Il a représenté, et dans une époque beaucoup moins médiatique que celle-là de maintenant, il n'y avait pas toutes les possibilités de voir. Maradona, il faisait des choses extraordinaires tout seul, parce que dans une équipe d'Argentine, il jouait lui tout seul. Le reste, c'était plutôt précaire comme technique. Ok, je te montre la deuxième image. Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, tu es devenu l'un des commentateurs préférés des Français, si ce n'est le préféré ? Tu n'es pas conscient de ça ? En plus, c'est paradoxal, parce que tout à l'heure, je te disais, je suis vieux, j'ai 63 balais, et la plupart, beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui rigolent, qui m'appellent Omar. Tu sais, des fois, il y a des bus, le bus, « Eh Omar ! Eh Omar ! » Tu te rends compte, le mec, il m'appelle Omar, ça veut dire que quelque part, on est lié, on est ami, on a eu un échange, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Et surtout, et je le répète tout le temps, j'ai un accent, et mon accent, il m'a sauvé la vie, parce que sans mon accent, je pense que je serais, je ne sais pas, derrière l'arbre, là-bas. Tu le dis que toi, tu laisses parler toujours tes émotions. Il y a eu une émotion que tu as laissée parler, c'est le jour où Messi est arrivé en conférence de presse. Est-ce que toi, tu as regretté ce moment ? Non, parce que, encore une fois, d'abord, c'était quelque chose, je trouve, de spontané. Il m'a sorti, je n'avais aucun moment ni préparé, ni prémédité ça. J'ai commencé par quelque chose que je n'ai déjà fait, et je n'ai déjà vu mille fois. Quand tu accueilles quelqu'un, quand tu fais la bienvenue, c'était la présentation d'un joueur qui arrivait. Quand tu l'accueilles, tu donnes la bienvenue, normalement, on doit faire un geste en final de ce qu'il avait exposé en parlant. Un geste, le minimum, c'est applaudir. Sauf que ce monsieur-là, qui ce jour-là, il était présenté et qu'on devait accueillir, il s'appelait au hasard Lionel Messi. Donc, désolé, mais pour moi, Lionel Messi à Paris Saint-Germain, ça veut dire quelque chose. Donc, moi, j'ai commencé, ouais, et j'ai regardé, il n'y avait pas un seul mec, personne qui a suivi. Donc, là, la mozzarella, il m'a monté, tu vois. Et comme un perso, mais si, mais j'ai, 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 il y a l'année. T'étais heureux, t'étais heureux. Voilà, voilà. Je te montre la troisième image. Si, Nadine. Zéadine Zidane en tant que coach. Il y a beaucoup de débats autour de, est-ce que Zidane arrive au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va prendre l'équipe de France l'année prochaine. Toi, tu étais agent de joueur. J'ai tout fait, moi. Voilà, si t'étais agent de Zidane aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Ouh, je crois que l'aboutissement total de quelque chose, ça serait pour l'équipe de France. Parce que, voilà, parce que pour moi, Zidane, des fois, moi, je le connais un peu, je dis, dommage que Zidane, il n'a pas, allez, une dixième, une vingtième de caractère de Maradona, tu vois, dans le fait de vouloir, lui, un peu, se compromettre, se consorner, s'impliquer, j'en sais rien. Zidane, c'est lui qui représente mieux un être humain tout en étant quelqu'un qui a une carte de visite extraordinaire. Il a tout gagné, tout fait, tout connu, partout. Il a une espèce d'unanimité dans son être, une espèce de bien-être par sa personnalité. Je ne sais pas s'il ira dans Saint-Claude, je ne connais pas ses ambitions personnelles, mais si un jour, il entraîne l'équipe de France, je crois que dans son fond, il aimerait le faire aussi, parce que ça sera une espèce d'apothéose. C'est parce que Zidane, en Amérique du Sud, en dehors, il a joué au Réal à Juve, Zidane, c'est vraiment l'homme qui encarne le mieux la France. Ok, on va parler de ton actualité, donc toi, tu es commentataire, tu es consultant chez Binsport. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, pour la suite? Est-ce que tu continues? Est-ce que ça te plaît? Tu es heureux? Et c'est quoi tes objectifs prochains? Peut-être coach un jour, prendre une équipe ou là, tu es bien? J'ai été footballeur, j'ai été agent pendant presque dix ans, j'ai été dans Saint-Claude à Saint-Etienne pendant quatre ans, et maintenant je raconte le foot, je dis des bêtises, et maintenant je suis dans une espèce de situation où je suis dans le côté plénitude, parce que j'ai eu une chance, un privilège d'abord avec Binsport, qui pendant dix ans m'a permis de faire presque les meilleurs matchs en Champions League, la Coupe du Monde, le championnat d'Europe, donc aller dans les stades, sentir le bruit, l'odeur de la pelouse, la pluie, le froid, les joueurs, en plus, en plus, je le dis tout le temps, Ronaldo, Messi, le Barça, le Real Madrid ont fait aussi ma carrière, l'Argentine d'un côté, parce qu'il y a eu cette époque où ça brillait, donc mon avenir est derrière moi, je n'ai pas beaucoup d'ambition, même si quelques petits projets viendront dans les années qui viennent, mais non, moi je veux encore, c'est pour ça, moi je veux que le football me puisse transmettre, moi je veux aller voir des matchs, moi je dis, ma mère, il m'a donné la vie, et le foot, il me l'a fait vivre, parce que heureusement que j'ai eu le football, sinon, je pense que, je ne sais pas, j'aurais plusieurs casquettes, mais on n'en sait jamais, mais évidemment, c'est pour ça que je crois beaucoup, pas que dans le foot, dans le sport en général, moi j'ai plein de projets, etc., de vouloir qu'on crée ici, en France, des choses pour aller faire du sport, moi je veux aller dans le club, souvent, tu vois, en Argentine, nous on va au club, pour jouer au tennis, pour jouer au ping-pong, pour apprendre à jouer au domino, jouer au céchec, pour se côtoyer, pour ruby, faire des endroits où on y va, un lieu de vie, qu'il y ait une dynamique en élan à travers le sport, moi j'y crois énormément, pour moi le sport éduque, le sport forme, le sport fait dépasser, le sport, bien sûr, dans l'éducation, et dans tout l'aspect social, et vivre ensemble, faisons ensemble, mais jouons ensemble. Parfait, tu nous fais une petite musique, là, avant de clôturer l'interview ? La porte qui claque, fais-moi l'amour, pas la guerre, j'aurais voulu être un artiste ! Et aujourd'hui, j'ai la voix en preuve, je ne sais pas pourquoi. Parfait, allez, on passe au quiz, et ensuite, le défi. La famille, on va passer tout de suite au quiz, donc je vais laisser l'arbitre du jour nous expliquer les règles. Omar, écoute bien, hein ! Après, tu vas me dire que j'ai triché. C'est un quiz de rapidité en 7 questions, et à chaque fois, je vais donner 4 propositions. Si tu connais la réponse avant, tu peux la noter avant que j'ai fini de donner les 4 propositions. Ah, c'est la rapidité. Tiens, mais lui, il va le copier, attends, il regarde, il copie, c'est pas, il va le copier. Je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas un tricheur. Arrête ! Levandowski, c'est Levandowski ? Ah, mais lui, c'est un doute. C'est Haller. C'est Haller. Si, 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 je l'ai lu hier, je ne sais pas si ça, c'est lui qui ça dit. Ouverture du score, 1-0. Non, mais je vais perdre. Quel ancien joueur était surnommé Opa, le grand-père en allemand ? Clarence Seedorf, Andréa Pirlo, Miroslav Klose ou Franz Beckenbauer ? Opa ! Beckenbauer, Klose. Non. Aucun des deux ? C'était Seedorf. Seedorf, mais il est hollandais. Avec quel nom floqué sur son maillot, Ronaldo de Nazario a-t-il joué les JO de 1996 ? El Phenomeno, Ronaldo le vrai, Ronaldinho ou Pelé ? Non, aucun des deux. C'était Pelé. Il était contraint de porter ce maillot parce que le joueur Ronaldo Guario portait déjà le nom de Ronaldo. En gros, pendant les JO... Catastrophe, mais non, mais non, c'est compliqué ça ! Pendant les JO, il s'appelait Pelé. Un par deux. C'est incroyable. Ok. Lequel de ces joueurs n'a jamais gagné la Coupe du Monde dans sa carrière ? Jesus Navas, Raoul, Luka Tony ou Julian Draxler ? C'est Raoul. Raoul. Navas, c'est quoi ? Attends, c'est Navas, Ressus Navas ? Ressus Navas. Ah non, c'était Navas, le gardien. Non, mais vous, mais vous, mais vous, mais... T'as pas dit Ressus Navas ? Si, t'as dit Navas. Est-ce qu'on a le s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a le... Non, on l'enregistrerait ? S'il vous plaît, vous pouvez nous la faire écouter. La barre. Allez, non, ça y est, c'est bon. Combien de buts sur coups francs Lionel Messi a-t-il marqué avec le FC Barcelone ? 70, 25, 50 ou 15 ? Oh, punaise. C'est 50. 50. C'est moi qui gagne. Oui, non, quand c'est égalité, à égalité, c'est le plus vieux qui gagne. On est sympa avec Vanessa, mais sinon, casse tout. 2-1. 2-1. Vanessa. Allez, 2-1. Qu'est-ce que je regarde, toi, la ré... T'as vu quoi ? Tu t'es tout... Non, copie. C'était manque d'herbe, mais il a répondu. Non, herbe, j'ai mis le herbe à la paix. Écoute, tu arrêtes. Non, j'ai mis herbe. Écoute. Mais on a dit rapidité. Il a mis deux réponses, en plus. Mais rapidité, ça veut dire quoi ? Rapidité, je l'écris plus vite, je l'ai montré plus tard, mais je l'écris plus vite. Toi, tu m'as dit pour écrire, pas pour montrer. 3-1. Le dernier point, peut compter double. Absolument. Non, il compte au double. Ok. Il compte d'où ? Il a égalité, c'est moi qui gagne. Ok, on fait ça. Si tu marques le point, t'as gagné. D'accord. On fait ça. Avec quel ancien joueur du FC Barcelone, Lionel Messi, possède-t-il un lien de parenté ? Javier Macharano, Maxwell, Isaac Cuenca ou Bojan Kierkic ? Moi, je l'ai. Macharano. Macharano, Bojan. C'était Bojan. C'est son cousin éloigné, c'est ça ? Comme ça. Hein ? Ouais, c'est vrai. Leur deux arrières-grands-pères et tes frères. Et tout ça, c'est ma guille. Oui, tous les questions, il a gagné un goût. Bon, la famille, le quiz est terminé. Omar l'a perdu, mais il peut se rattraper au défi. Bien joué. Il est fair play. Parfait. On passe tout de suite au défi. Et il a dit que le ballon l'attend. Il attend son pied. Donc, on va voir ce qu'il vaut là sur des frappes lucarnes. Allez-y. La famille, on va conclure cette vidéo avec le défi habituel. Donc, ça va être frappe et le premier qui met une lucarne à gagner. On a cinq essais chacun. Si au bout de cinq essais, tu n'en as pas mis et je n'en ai pas mis, ça sera la mort subite. Et celui qui perd aura un gage. Est-ce que vous pouvez m'annoncer le gage, s'il vous plaît ? Parce que je ne le connais pas. Ça, ce n'est pas un gage. C'est la vérité. Parce que je suis Colombien. Tu es Colombien. Oui, donc ça me fait mal au cœur de dire que l'Argentine est la meilleure équipe. Il est un espagnol, lui. Si, il vient. Il est fou, lui. Si, Omar, vous perdez, vous devez mentionner Pouscapé et Colombien pendant un direct. Ah, oh. D'accord. Ok. Il faut que je gagne. Là, c'est... Tu tires comme tu veux. Le but, c'est de mettre la lucarne. On tire chacun notre tour. Allez, on y va. La première. Ok. À moi. Deux. Oh, ça y est, j'ai gagné. Quoi ? La lucarne, j'ai la mise. Bon, mais si lui, il n'en met pas une, c'est moi qui gagne. Non, mais là, dans le cadre, quand même. Allez, troisième frappe. Mais encore ? Moi, je la mets dans tout. Tu rigoles ? Ça y est. Dernière. Bon, ciao. Vanessa. Ton grand moment de vie. Mais lui, il ne la mettra pas non plus. Mais non, mais c'est pas ça. On va passer tout de suite jusqu'à minuit. On va être ici. Mort subite. Et celle-là, tu dis quoi ? Bon, on a fait peut-être 10 frappes chacun. On n'a pas réussi à mettre la lucarne. Donc là, on va simplifier. On va passer au crossbar challenge. Le premier qui met la barre transversale, il a gagné. Omar, ça te convient ? Absolument. Ciao, Colombia. Ciao, Colombia. Merci beaucoup. Ciao. Aïe, 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 aïe. Allez, droit de réponse. Attends, passez-la. Je suis très content. La situation a été assez compliquée. Mais le plus important, c'est que la Colombie a encore une fois montré qu'elle était inférieure à l'Argentine. Donc, à partir du moment où les choses ont resté dans la logique, on se félicite quand même. Bien joué. Mais encore une fois, l'Argentine a montré. L'important, ce n'est pas gagné, sinon le contenu l'a touché, surtout. Vous avez vu comment la balle, quand on partait, la balle, elle a aimé. Regarde, où tu veux qu'il y aille, toi ? Voilà. Bonne continuation. Bon, il va respecter son gage. Omar, merci beaucoup. Je te serre la main. Merci beaucoup. Merci à toi. A quoi on peut s'attendre pour la suite ? Toujours sur Bin ? Ligue A, Ligue des Champions, toujours ? Toujours et toujours qu'on continue à être dans la verticalité. Le plus important, c'est de rester debout. Ici, c'est possible. Regardez loin. Parfait. Merci beaucoup. On clôture sur ces beaux mots. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain SoyaFoot. Troisième pour ton équipe, on plie. En plus, il faut que je donne le merci, Vanessa. Parce qu'on a fait un pari, un défi. Et Bouskapé, le Colombien, j'ai perdu un défi. Plutôt, j'ai laissé gagner le défi. De quoi vous me parlez ? Un défi, on a fait un défi. C'était Bouskapé. On a fait avec Bouskapé. Colombiano. Ok. Vanessa Cilici. Ok. Ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501